On commence. Bon, alors je rappelle brièvement ce que nous avons vu. Nous avons vu un texte extrêmement étonnant du Maharal qui dit que celui qui fait Tchouba, il est considéré comme s'il apporte un korban, le korban c'est soi-même. Mais ce korban c'est un korban Nedava et pas un korban de Khiouv. Pourquoi c'est un korban de Nedava ? Alors les mots qu'il emploie, parce qu'il est sorti du domaine, de la possession et du joug d'Akadosh Baruch Hu. A tel point que le concept, le principe même d'injonction ne peut pas s'appliquer. On ne peut pas lui dire que tu es chayab, parce que pour être chayab il faut être sous le hall d'Hachem. Et donc faire Tchouba c'est revenir dans ce hall. Mais ce n'est pas revenir du fait que je suis chayab, parce que je ne suis pas chayab. Donc ce retour en fait n'est pas le fait d'un Khiouv. Je ne reviens pas parce que je suis chayab, au contraire je ne suis pas chayab et j'intègre un Khiouv. C'est ce qu'on appelle Nedava, comme Avram Evinu, qui s'appelle le Nadif, puisque c'est lui qui a découvert le Khiouv d'Akadosh Baruch. Alors ça, c'était extrêmement étonnant. Est-ce qu'il est possible de penser que quelqu'un qui a fait un Khet, il est nufka des mitzvot ? D'autant plus que le Maharal, au premier perech de Nediva Tchouba, explique longuement, expliquant un texte de Michelet, que la Torah appelle à la Tchouba. Elle dit que c'est une obligation, c'est une mitzvot à Torah. Donc il y a une obligation, ça a l'air d'être une contradiction. Nous avons vu qu'il y a deux occurrences, où on voit que quelqu'un peut être exclu de la mitzvah, la mitzvah ne s'applique plus à lui, soit l'agmara concernant ce que dit Ravuna, que quelqu'un qui a fait un Khet, et qui l'a refait, l'agmara demande l'agmara salkadata, et nous avons vu qu'en fait, l'agmara salkadata, c'est pas simplement que lui, il lui semble que c'est un éther. Parce que si c'était simplement pour dire une chose pareille, d'abord, on ne voit pas vraiment la portée importante de ces choses-là, et puis tu le lâchons de houtralo, on a quand même dit houtralo, donc il y a quand même un éther. Et on aura juste rappelé que le rama de Fano disait que quand on te dit, « Shéhavar Adamavera Veshana houtralo », il ne faut pas croire que ça commence à la deuxième fois. La première fois que j'ai fait une avara, il n'y a rien qui se passe, c'est à partir de la seconde que houtralo, que n'a c'est l'octro-éther. Non, c'est un processus petit à petit. Si après la deuxième fois houtralo, c'est que déjà la première fois, il y avait quelque chose qui s'est passé. C'est pas que ça arrive subitement. Donc dès la première fois, dès la première fois où il y a un chet, il y a quelque chose du houtralo qui se passe. Il semblerait qu'il y ait un éther. On voit dans une autre occurrence, concernant les goïm, qui a été khayav des Sheva Mitzvot, mais qui vont après leur refus de réaliser ces mitzvot, la Kéjoukou dit, « Ra'a va yater goïm ». Ra'a, il a vu, va yater, et il les a libérés de leurs obligations. Où t'arrient ? Avec Maradi, c'est pas possible. Ils ont Adisi, parce qu'ils n'ont que le Sakhar de Eno Mitzvot, V-O-C. Eno Mitzvot, V-O-C. Donc ils ne sont pas khayav des mitzvot. Par contre, ils ont un Honech. Honech, ils l'ont, mais mitzvot, ils ne l'ont pas. Étrange comment ? Tu as un Honech, mais tu n'as pas de mitzvot. En tout cas, il semblerait qu'il y ait une possibilité, pour quelqu'un qui est porek hol, comme les goïm, qu'il s'exclude de la mitzvah. Et le Meiri, nous l'avons vu, il dit que c'est exactement la même chose pour ce quelqu'un, pour un yéhoudi qui est porek hol. Bon, on avait vu que le Rama de Pano, aussi, concernant quelqu'un qui fait des averotes, il est Eno Mitzvot, V-O-C. C'est-à-dire, il dit clairement que quelqu'un qui a fait des averotes, et qui a totalement parcouru tout le parcours de Outralo, avec une fois, une autre fois, si après, il s'est repris, il n'a pas fait une avera, tant qu'il n'a pas fait tshuva, eh bien, il n'a pas le sahar de Metsuvev aussi. Donc, clairement, il lui manque le tziboui. Donc, c'était ça. Tout ça, c'est ce qu'on a vu. On a vu ici que ça expliquait pourquoi il y a un riouf de kabbalat ol mitzvot pour le gertoshav. Qu'un gertoshav, c'est un bennoir qui ne se suffit pas de faire les sheva mitzvot du noir, mais qui est mekabel otam bebedin, bizman shayobel noeg. Depuis quand y aurait-il une importance à être mekabel quelque chose que, de toute façon, t'es hayav ? Si je dois être mekabel cette chose-là, il semblerait que je n'y suis pas hayav. Et ça, ça demande réflexion. Peut-être avant d'entamer le sujet, je voudrais juste vous montrer quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que cette chose-là nous expliquera et nous permettra d'ouvrir une lecture tout à fait nouvelle du Rambam. Il y a ce fameux Rambam dans Perek Bet al-Akhabet. Alors, vous l'avez en numéro 11. Maïa tshuva. Qu'est-ce que la tshuva ? C'est une décision d'un purificateur. et c'est la première étape la ramege elle explique elle l'amène la passe et elle t'naille mais elle s'abarak où il y en a mer qu'achere qu'a qui leur s'abot échec elle n'kham contient et c'était la ramege et il yaïd avec les lumières qui n'a pas le fait et c'est pas le moment et c'est pas le moment et il s'abot mâle et il s'abot m'ennu et c'est pas le moment c'est pas le moment et ça peut dire qu'il faut qu'Akkadosh Baruch Hu puisse témoigner voilà donc il faut, et ça voudrait dire qu'on parle d'une intensité de tshuva qu'une tshuva n'est réalisable n'est effective que si Akkadosh Baruch Hu peut témoigner qu'il ne refera plus jamais de faute ce qui rend à peu près toutes nos tshuvotes caduques, qui peut dire de nos tshuvotes que notre tshuva est tel qu'Akkadosh Baruch Hu peut dire jamais cette personne ne fera de chet, alors le Kesef Mishneh dit non c'est pas ça que l'homme prenne Hachem comme témoin que l'homme prenne Hachem comme témoin il dit voilà, toi Hachem tu es mon témoin, je te prends comme témoin que j'avais plus une frais de faute en fait le Midrash dit déjà cela Shuba Hachem Shuba Yisrael Ad Hachem Menokecha Altikré Ad Mais Ed que Hachem soit ton Ed que toi tu prennes Hachem comme Ed qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'un homme doit prendre Hachem comme Ed alors ça voudrait dire qu'en réalité on a dans la Halaha une catégorie particulière quelqu'un prend des témoins comme Edim quand vous dites Atem Edai quand tu dis à Adedim Atem Edai que je suis Hayav quelqu'un qui fait une Oda'a devant deux témoins et bien la Oda'a elle est Chala si tu fais une Oda'a sans témoins elle n'est pas Chala donc le fait d'être modé devant des témoins ce qu'on appelle Kinyan Odita quand tu prends et tu es modé devant tes témoins c'est une Kabbalah d'un Riouf donc on pourrait dire que ce que le Kesef Michné entend dans ce Rambam c'est qu'il y a une dimension particulière où après avoir fait Azivat Akhet après avoir fait Kharata il y a encore une nouvelle dimension que le Baal Tshuba doit être Mekabel Satshuba doit être Mekabel le Riouf Ve Yaïd Ala Vyodéat Alubot et c'est pour ça que le Rambam ne dit pas Ve Yaïd Ala Vyodéat Alubot après avoir dit Ve Yaïd Ala Vyodéat Alubot ce que tout le monde ne comprend pas on se pose la question si Yaïd Ala Vyodéat Alubot c'est un degré de la décision donc cette phrase devrait être marquée après la première phrase où tu dis un homme doit décider de ne plus faire de faute combien cette décision doit être forte Ve Yaïd Ala Vyodéat Alubot non mais le Rambam ne dit pas ça il dit Yaïd Ala Vyodéat Alubot il doit décider après il passe à un autre principe la Kharata et après en troisième moment il dit Yaïd Ala Vyodéat Alubot Yaïd Ala Vyodéat Alubot ça signifie une Kabbalah c'est exactement le pendant de la Kabbalah du Gertoshav qui doit être Mekabel et Mitzvot si le Gertoshav doit être Mekabel et Mitzvot parce que les Mitzvot qui lui ont été donnés il s'en est exclu parce que nous avons vu que le Choté s'est exclu du Hul des Mitzvot et bien pour faire Chuba il faut être Mekabel et Mitzvot alors tu ne fais pas ça devant le Bedin tu fais ça devant Akadosh Baruch Hu donc Akadosh Baruch Hu tu es Mekabel et Mitzvot comme le Gertoshav qui est Mekabel et Mitzvot au Bedin donc c'est vraiment on voit comment les choses s'organisent alors maintenant il nous faut comprendre qu'est-ce que ça signifie alors je voudrais dire les choses en deux étapes c'est la même idée mais là l'entendre de deux faces en fait ce qui se passe ici c'est de prendre la mesure de ce qu'on appelle la Bechira d'un homme la Bechira qu'est-ce que la Bechira on sait que Rambam ce n'est pas par hasard que toute l'articulation de ce qu'on appelle la Bechira il l'a inscrit dans puisque l'homme a une Bechira alors il peut faire comme si la Bechira n'est pas nécessaire pour toute chose oui on pourrait dire puisque l'homme a une Bechira il peut étudier puisque l'homme a une Bechira il peut faire Shabbat si on n'avait pas de Bechira on ne pourrait pas être mais alors Rambam a compris que la Bechira a trait avec la Tshuba mais alors en amont de cela je veux comprendre qu'est-ce que c'est que la Bechira la liberté la possibilité de choisir ses actes rien ne m'impose j'ai le libre choix de choisir je ne suis pas déterminé à l'avance donc je peux agir comme bon me semble sans détermination je ne suis pas déterminé par quelque chose d'extérieur oui mais c'est pas ça la Bechira la Bechira c'est bien plus la Bechira c'est à dire que dans la décision de l'homme elle n'implique il y a une effectivité de la décision de l'homme je vais essayer d'expliquer la chose ainsi je donne un exemple pour qu'on comprenne je crois que ce sera il y a un texte du Rabbi Shrek de Lazer le Corveor qui était un des grands grands à Charon il a vécu ici à Yerushalayim et c'était l'un des Talmidim de Rabbi Shrek de Sander il ramène que son maître Rabbi Shrek de Sander posait une question toute simple il dit comme chacun sait on n'est pas tous irat à Onesh là un peu mais pas tout le temps on n'est pas tous irat à Onesh il dit c'est impossible comment se fait-il qu'un homme qui a un minimum de Emouna je ne parle pas d'un cofer un homme qui a une Emouna qui n'est pas de façon naturelle irat à Onesh si par exemple je ne sais pas on me dit que je suis en train de boire un café et puis il y a un fou qui me dit tu sais ce café il est empoisonné je ne me rends pas en compte il y a toutes les chances que cet homme là il soit fou je vois bien qu'il n'est pas mais je ne vais quand même pas le boire moi je ne vais pas le boire dans le doute ah oui mais enfin c'est une chance sur mille une chance sur deux mille qui disent la vérité mais ce n'est pas grave je ne préfère pas prendre mon café je ne vais quand même pas rentrer si on m'offre une bouteille de vin extrêmement chère on me dit tu sais ça provient d'une cave oui dans cette cave là il y avait 5000 bouteilles on va dire 100 000 bouteilles il y en a une qui était empoisonnée un sur 100 000 je ne vais pas la boire parce que naturellement on a peur alors ils se demandent mais comment se fait-il qu'on n'ait pas une peur naturelle naturelle ça devrait être instinctif alors si on n'a pas de Emouna pas du tout non mais si on a un petit quelque chose de Emouna on devrait avoir une peur en 5 000 ça devrait être quelque chose d'être évident un peu comme l'agmara dit quand Moshé Rabenu a dit à Yisrael ma hachem elopecha doresh me ima ki im lehir ha mais qu'est-ce que Hachem déjà demande de toi juste de le craindre alors l'agmara il dit ki im lehir ha c'est rien ça à tout on dirait qu'il nous a demandé je nous lavais les mains il nous a quand même demandé à Hirachamaim c'est énorme de quoi tu parles et réponse l'agmara pour Moshé c'est une petite chose pour nous c'est énorme mais pour Moshé c'est une petite chose on n'a rien répondu parce qu'on s'adresse à nous on ne parle pas à Moshé Moshé ne parle pas de lui il parle à nous alors que pour lui soit ça une petite chose bah cacha mais en quoi ça nous implique ça veut dire qu'en fait ça devrait être une petite chose pour nous aussi ça ne l'est pas il y a un problème mais ça ne l'est pas c'est à dire qu'en fait on n'a pas besoin de on ne devrait pas faire un effort surhumain pour avoir la Hirachachet ça devrait être instinctif ça ne l'est pas de notre faute alors ça devrait être instinctif alors demande Rabi Israel mais pourquoi ça ne l'est pas alors il dit que Rabi Israel a répondu tout simplement parce que sinon il n'y a plus de il n'y a plus de béchira c'est fini quoi c'est plié personne ne fera des avérotes si instinctivement on a peur de la punition on ne fera plus de la avérote donc il n'y a plus de soubia quoi donc pour que rendre possible la béchira à Kadosh Baruch Hu il a enlevé cette hirate à Honech un peu comme on dit dans le Rambam que lorsque pour que par haut il y a une béchira malgré les coups qu'il recevait donc s'il reçoit des coups alors il lui a donné Védoutlev pour ramener les choses à une mesure un peu dans l'ordre de ce Rambam voilà ce que dit Rabi Israel alors moi j'aimerais juste comprendre comment ça marche alors Hachem a décidé évidemment pour qu'il y ait une béchira possible il ne faut pas qu'on ait cette il ne faut pas qu'on ait cette crainte mais alors qu'est-ce qui se passe vous pensez qu'il y a un es que Kadosh Baruch Hu influe le coeur de chacun de nous comme il l'a fait pour Baro il y a quelque chose qui se passe une décision une intervention divine qui nous enlève ce sentiment naturel non c'est pas comme ça que ça se passe ça se passe la chose suivante en fait on ne craint que ce qui est présent dans notre monde on ne craint jamais ce qui n'est pas présent on ne craint pas des idées on ne craint pas des abstractions s'il y a une crainte un risque que l'on arrive à conceptualiser mais qu'on n'arrive pas à ressentir on ne prend pas en considération tout le monde sait que des gens peuvent faire des choses extrêmement dangereuses peuvent fumer comme des pompiers même s'ils savent pertinemment que c'est dangereux mais parce que c'est une abstraction parce que c'est pour demain c'est pour dans 10 ans c'est pour dans 15 ans il faut que le risque soit présent donc pour qu'il y ait une peur d'Akkadosh Baruch Hu une peur instinctive d'Akkadosh Baruch Hu il faut que Akkadosh Baruch Hu soit présent dans notre monde ce qui est le cas nous habitons le monde d'Hashen donc il est naturellement dans notre monde la Bechira signifie qu'il y a une possibilité pour l'homme d'exclure de se construire un monde imaginaire mais dans le monde imaginaire qu'il s'est construit ce monde imaginaire c'est le sien c'est dans ce monde qu'il vit et dans ce monde dans lequel il habite Hachem n'est pas là n'existe pas tout au plus comme une idée comme un concept mais pas comme une réalité or si tel est le monde dans lequel la personne vit une telle présence qui est abstraction pure elle ne fait pas peur donc en réalité quand Rabbi Tzrak Rabbi Tzrak dit que c'est pour permettre la Bechira la Bechira nécessite qu'on n'ait pas cette crainte naturelle c'est aussi par le fait de la Bechira le principe même de la Bechira c'est le principe qui nous permet de lever cette crainte comment ? parce que la Bechira c'est pas juste je choisis la Bechira c'est je construis le monde dans lequel je vis et si dans ma Bechira dans mon imaginaire je construis un monde où Hachem n'est pas présent et bien je vis dans un monde qui n'est pas présent l'imaginaire l'imagination ce corps du Dimion on a l'impression bon c'est rien le Dimion c'est rien c'est rien c'est pas réel mais c'est pas vrai le Dimion ça a une réalité ça a une concrétude c'est tellement une concrétude tellement grande que en fait le Dimion c'est construit le monde dans lequel nous vivons je n'habite pas le monde que Hachem a créé j'habite le monde tel que je le perçois ça c'est le principe même de ce que Rachid dit de du Etadat puisque lorsque le Nachash s'adresse à Chava et Adem lui dit qui yodea Hachem c'est que le jour où vous mangerez des fruits et yitem ke Elohim yodee tovara et yitem ke Elohim yodee tovara or Elohim on le sait c'est le nom que le Passouk utilise pour parler d'Akkadash Baruch Hu en tant qu'il est boré Bereshit bara Elohim 36 fois dans la Bria dans le Massé Bereshit on utilise le mot Elohim ve yitem ke Elohim ça veut dire vous serez comme Akadash Baruch Hu qui a cette puissance de Elohim ça c'est ce que le Ched permet qu'est-ce que ça veut dire Rachid explique ve yitem ke Elohim yodee tovara Rachid dit boré olamot nous serons par le Ched nous avons cette capacité d'être boré d'où Rachid tient-il ça bah du mot Elohim ve yitem ke Elohim boré olamot donc manger du Ched Adat faire le Ched de manger du Etz Adat c'est avoir cette capacité d'être boré olamot ça veut dire quoi être boré olamot en quel sens on est boré olamot on est boré le olam dans lequel on vit c'est à dire que si auparavant Emmet et Shekher décidaient de ce qui était réel de ce qui n'était pas ici le dimion le dimayon l'imaginaire de l'homme la façon dont il perçoit les choses vont constituer le monde dans lequel il vit alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça le dimayon mais parce que ce monde là c'est lui qui l'a constitué ce monde n'est pas du tout le monde réel mais quand je parle de réel c'est pas que je suis en train de dire que l'imaginaire n'a rien de d'une réelle n'a aucune réalité non l'imaginaire a aussi une réalité une concrétude mais elle n'est pas la réalité que la Kadosh Baruch Hu a créée évidemment on peut se poser la question mais pourquoi un homme a-t-il capacité de créer le sol bourré c'est la Kadosh Baruch Hu comment un homme peut-il donner une effectivité au monde qu'il imagine et il est tellement effectif que pour l'homme c'est le monde dans lequel il vit et il vivra vraiment dans le monde qu'il s'est imaginé mais comment ce n'est que du vent c'est rien mais en fait c'est ça le coureur de la Békhira puisque l'homme choisit et que la Kadosh Baruch Hu choisit l'homme donc lorsque la Kadosh Baruch Hu a choisi l'homme il a donné à l'homme existence donc notre existence on la doit à Hachem quand Hachem nous donne existence par là même il donne existence au monde que nous nous imaginons en nous donnant à nous notre existence en nous donnant à notre existence une concrétude en donnant à notre existence une réalité concrète qui ne doit pas simplement du vent et bien par là même il donne aussi à notre représentation du monde une effectivité en fait au regard de la réalité absolue du émette c'est rien c'est du vent oui mais puisque Hachem me choisit ça veut dire il me donne une existence il donne à mon existence une stabilité il donne à mon existence une concrétude et comme moi je choisis cet imaginaire par fait de ricochet il donne il donne une concrétude au mal donc en fait en fait en deux mots si on veut aller jusqu'à l'excès on force Akadosh Baruch Hu à accepter le mal c'est ça chaque fois qu'on fait un chet on force Akadosh Baruch Hu à accepter le mal pas que Hachem veut faire le mal mais Hachem veut notre existence et nous un homme c'est quelqu'un qui a cette capacité d'être borré d'imaginer le monde dans lequel si le monde dans lequel on imagine c'est un monde qui est mal qui est ra qui est menutak d'Akadosh Baruch Hu ben Hachem c'est ce que le Tomer d'Evorah dit chaque fois qu'on fait une avera on oblige Akadosh Baruch Hu à faire le mal de façon très simple si j'utilise avec ma main je fais une avera j'ai besoin d'une force pour faire la avera qui me donne cette force qui me donne à l'instant même de la avera la force de faire Hachem donc j'utilise la force qu'Akadosh Baruch Hu me donne à cet instant pour faire quelque chose contre sa volonté c'est inimaginable c'est inouï personne n'accepterait de faire ça personne n'accepterait je peux accepter le mal qu'on me fait sans réagir mais j'accepterais jamais de donner à quelqu'un la force de me faire du mal je ne suis pas fou c'est pas possible mais qui est le fou qui ferait une chose pareille or dit le ramak c'est exactement ce qu'on fait avec Hachem en faisant une avera on force Hachem à nous donner à nous hommes la puissance de faire une avera c'est pas comment ça se fait tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu en choisissant l'homme en lui donnant un kiyoum en créant l'homme et bien il l'accepte il lui donne un kiyoum une existence une concrétude et l'homme c'est tout ce que l'homme choisit c'est ça alors évidemment évidemment cette existence est imaginaire parce que au regard du réel que Hachem a créé il n'est rien mais elle est réelle pour l'homme combien de temps cet imaginaire va-t-il pouvoir se poser comme une réalité ça va durer combien de temps que cette illusion va faire lieu cette illusion va être une réalité pour l'homme ça durera tout le temps de la vie d'un homme pour autant que l'homme vit et bien son imaginaire fera effet et lorsqu'il ne sera plus là il reviendra au monde du réel d'Akadosh Baruch Hu et il se rendra compte de quoi pas qu'il a fait de mauvaises choses enfin encore il se rendra compte qu'en fait il a vécu dans l'imaginaire dans le shaker dans le non-être il se rendra compte qu'en fait toute sa vie s'est déroulée dans quelque chose qui n'existait pas dans quelque chose que lui a construit mais qui au regard du réel n'existe pas donc en fait la douleur de se rendre compte du néant pas du mal du néant d'existence le mal ça existe mais c'est mauvais non non c'est pas ça c'est un néant d'existence c'est ce qu'on appelle le Géhenam le Géhenam c'est le néant c'est la prise de conscience du néant de l'existence qui était la nôtre mais ça signifie que tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade là et que l'on dit encore dans avec notre puissance d'imaginaire c'est nous qui formons notre réel donc on est Boré Olam à moins de cela on n'est rien alors si on n'a pas ça on est des marionnettes si on ne pose pas cette force là donc on vit dans un monde qui est déjà comme ça alors on est Bémet déterminé c'est quoi ce choix qu'on a à faire pour qu'il y ait choix il y ait cette possibilité qu'on puisse constituer même le réel dans lequel nous vivons voilà ça c'est la Békhira ça c'est la puissance de la Békhira voilà pourquoi quelqu'un qui est borère de construire un monde dans lequel la Kadoj Baruch Hu n'existe pas et bien dans son monde il n'existe pas Bémet H.N. n'est pas là ben s'il n'est pas là il n'a pas peur de lui comment on voulait qu'il ait peur de quelqu'un qui n'existe pas alors même s'il conçoit dans son étude il sait il n'est pas cofère il y aura comme une contradiction entre ce qu'il va dire ce qu'il va penser et ce qu'il va vraiment vivre parce qu'il ne suffit pas de déclamer ou de donner des propositions pour que ça soit réel dans le monde tel qu'il le vit cet homme là à Kadoj Baruch Hu n'a pas d'effectivité il n'est pas là s'il n'est pas là il n'y a pas de crainte c'est ça ce qu'il dit Rabbi Israel Salander que la Bechira est telle que pour qu'il y ait Bechira il faut qu'il n'y ait pas cette crainte ça signifie quoi ? ça ne veut pas dire qu'Kadoj Baruch Hu intervient dans le cœur d'un homme pour lui ôter la peur ça veut dire que donner la Bechira à l'homme c'est donner la puissance à cet homme de constituer son monde puisqu'il constitue son monde dans ce monde là qu'il a construit qu'il a imaginé Hachem n'existe pas voilà pourquoi le Dimayon le Dimayon qui est comme dit le Rambam au début du Moré de Boukhim c'est la pire des choses c'est le début de la faute mais le Dimayon c'est aussi l'outil de la névoie c'est le même Dimayon ça ne sait pas comment ton Dimayon il est mais le Dimayon c'est pas rien c'est faux de dire c'est juste l'illusion de l'imaginaire que l'imaginaire c'est une pure illusion c'est pas c'est pas un artifice de quelqu'un qui vous fait un tour de magie c'est pas vrai il y a dans l'imaginaire de l'homme quelque chose d'extrêmement réel la question c'est est-ce que ma réalité que j'ai construite correspond au réel d'Hakadosh Baruchou ou pas alors bien sûr s'il ne correspond pas au réel d'Hakadosh Baruchou alors comment il existe il n'y a pas d'autre créateur que Hachem si c'est moi serais-je serais-je créateur non tu n'es pas créateur parce que Hachem te donne cette puissance là c'est lui qui choisit de donner une réalité à ce que tu fais en fin de compte il vient de lui mais c'est comme ça que ça se passe revenons il n'avait pas la bonne force hein il n'avait pas la bonne force pas la même force pas autant c'était extérieur revenons au Maral le Maral dit quelqu'un qui faute il est Yatsam et Ulo d'Hakadosh Baruchou c'est ça peut-être peut-être ça se dit ça précisément Yatsam et Ulo chez l'Hakadosh Baruchou Yatsam inakzera Yatsam irshuto parce que la parole d'Hakadosh Baruchou la mitzvah n'a deux sens qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah elle n'a deux sens que dans un rapport entre Akadosh Baruchou et l'homme si il n'y a pas de mitzvah la mitzvah c'est pas un ordre la mitzvah c'est pas que quelqu'un qui est puissant et qui va m'obliger et me contraindre c'est pas une contrainte de la force la mitzvah c'est comme chacun sait c'est marqué dans tous les sfaris la mitzvah la shon tsaftah c'est un être ensemble il faut qu'il y ait un cadre pour la mitzvah s'il n'y a pas d'être ensemble la mitzvah n'a pas lieu un peu comme je crois qu'on disait on rappelait cela la semaine dernière je ne sais plus qui a rappelé ça quand les quand les clas d'Israël après après l'exil ils ont dit ben il n'y a plus de mitzvah quoi pourquoi il n'y a plus de mitzvah parce qu'une mitzvah n'a deux sens comme un brit mais s'il n'y a plus de brit si on est en exil c'est que Akadosh Baruchou nous a répudiés il n'y a plus de sens des mitzvah donc on n'est pas toujours des mitzvah qu'est-ce qu'ils veulent dire par là pourquoi tu ne serais pas toujours des mitzvah tu le fais des Averot Hachem t'exil et alors tu te dis je ne suis pas tour mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ben non au contraire maintenant ils te disent mais qu'est-ce qu'une mitzvah c'est pas juste un ordre une mitzvah c'est un être ensemble avec Hachem mais s'il n'y a plus si on n'est plus avec lui si on a été répudié on n'est plus avec lui qu'est-ce qu'on va faire juste comme des petits soldats de bois on va faire des choses qu'elle sent ça il n'y a dit qu'est-ce qu'elle leur a dit montrez-moi le guet il n'y a pas de guet on est toujours avec Hachem c'est ça la réponse c'est pas mais quoi qu'il arrive vous êtes enjoint par le mitzvah vous êtes obligés non c'est pas ce qu'il leur dit il leur dit ayez sévère critout sous-entendu s'il y avait un sévère critout ben je comprends vous avez raison il n'y a pas de mitzvah à l'ordre individuel à l'échelle individuelle quelqu'un qui est fédé à Averot il a alors il n'a pas reçu de guet de critout d'Hachem c'est lui qui lui a donné le guet il s'est exclu il est parti c'est pas Hachem qui a donné le guet c'est lui qui est parti il s'est enfui de la maison il est mort il n'est plus là il vit dans un autre monde il n'y a plus de mitzvah il ne faut plus être mitzvah ça n'a plus de sens d'être mitzvah pour être mitzvah il faut être mitzvah quelqu'un qui est cachour avec Hachem cette personne n'est plus là qu'est-ce qui a permis à la personne de faire cela c'est sa décision c'est son imaginaire c'est la construction qu'il a donné le sens qu'il a donné au monde dans lequel il vit et ça ça a une effectivité ça veut dire qu'en réalité une personne n'est chayave que parce qu'elle est liée à Kadosh Baruch Hu elle est liée à Kadosh Baruch Hu la mitzvah c'est un lien qui nous rattache à Hachem il faut que ce cadre là dans lequel on est lié avec Hachem pour que la mitzvah ait sens c'est comme ça que Ramchal explique c'est le Gemara que Ra'a va yater goyim Ra'a cheva mitzvot itir itir l'aim on traduit itir il aura permis il a permis donc ils ne sont plus metzouvim c'est pas vrai puisque la Gemara elle dit ils ne sont pas metzouvim alors c'est quoi ra'a va yater et le Ramchal dit itir c'est au sens de délier pas d'autoriser mais de délier puisque moutar ça veut dire c'est le moutar du kecher il y a un kecher premier entre l'homme et à Kadosh Baruch Hu initial premier originel un homme l'humanité quand elle a été créée avec Adam elle était cachour avec Hachem et ce kecher là il s'imposait il s'imposait il s'imposait dans la conscience de l'humanité lors même qu'ils étaient rebelles mais être rebelles à Hachem comme Nimrod il faut qu'il y ait à Kadosh Baruch Hu et tu es rebelle tu es en rébellion mais la rébellion c'est aussi un type de kecher puis arrive ce moment là où à Kadosh Baruch Hu dit vous ne voulez pas de ce kecher va yater je dénoue je dénoue le lien qui lie l'humanité à l'homme ce qui permet maintenant parce que c'est une décision d'Akadosh Baruch Hu ce qui fait que maintenant l'humanité peut se construire sur un oubli total d'Hachem rien ne la rattache à Kadosh Baruch Hu alors évidemment c'est pas que les Goïm ils ont appris cette Gemara et ils ont vu dans la Gemara que à Kadosh Baruch Hu c'est pas non c'est une décision d'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui rattache l'homme à Hachem et c'est lui qui dénoue le lien mais si Hachem dénoue le lien on peut partir à la dérive plus rien ne nous rattache à lui le clan Israël n'est pas comme ça on est toujours rattaché à lui là le Ramchal dit à l'inverse des Humot Ra'a t'as beau faire il te tient t'es attaché en laisse pourquoi il faut reprendre un témoignage parce qu'à l'échelle individuelle la personne qui fait ça il a dénoué quelque peu l'intensité de ce lien on va voir on va voir qu'il y a il est quand même on y arrive on y arrive tu imagines oui mais dans son imaginaire cet imaginaire a quand même une effectivité mais ça a une limite pour le Goï ça n'a pas de limite il peut aller très très loin le Yehudi ne peut pas il sera toujours rappelé à cette situation qu'il est Yehudi ça c'est le Hevel Attachou tiens le Hevel mais ça c'est ce qu'on entend ici donc que le Heeter que l'Akadosh Bonchou donne au Goï ce n'est pas une permission il est libère il est libère d'attacher avec Hachem donc il n'y a plus de mitzvah quelque chose de ce qui se joue avec l'égoïm pour l'égoïm se joue pour chaque Yehudi qui fait des Averod et pas simplement comme nous l'avons dit pour la deuxième fois dès la première fois simplement plus tu vas et plus tu approfondis comme vous vous rappelez le Raman nous dit deux fois parce que dès la première fois tu as fait tu as dénoué quelque chose le Keshar du Goût après le Keshar de la Nechama mais ça se joue si après deux fois quelque chose a lieu c'est que nécessairement la première fois aussi il ne peut pas y avoir subitement la deuxième fois va créer des effets qui n'y avaient pas la première fois alors c'est ça l'idée qu'un un Yehudi qui fait des Inavera sort de la Reshut sort du Reshut sort du Hol sort de la Xera ça aussi là maintenant je suis en train de dire comme si je parle d'une je regarde d'en haut est-ce qu'il peut y avoir un sens de mitzvah pour l'homme si tu n'es plus dans le cadre du rapport de Tzavt avec Hachem il n'y a plus de sens de mitzvah ça peut se dire aussi dans une autre perspective si on parle de l'homme je vais m'expliquer vous avez un texte du Rabbein Yonah dans Avot alors j'ai cité un tout petit mais il est très long sur la notion de alors il dit il le laisse et il l'abandonne à sa mauvaise nature ce sera quel est le résultat quel est le produit le sachar c'est le produit le produit de la avéra c'est une avéra le produit de la mitzvah c'est une mitzvah comment le produit c'est une avéra le produit c'est quoi on lui permet de faire d'autres avérotes pour faire la première avéra il faut faire quelque chose la première avéra elle est dure c'est quand même la première cigarette c'est compliqué on étouffe c'est pas bon quand on a fait des efforts après on fume on fume facilement la première avéra il faut aller contre le keshar avec Hachem après on te laisse à tel point qu'il n'a plus la possibilité de se défaire il est déterminé on est déterminé donc presque comme s'il est à nous donc je peux dire cette chose là que un choté il n'a pas de mitzvah de deux façons soit dans une perspective j'allais dire presque conceptuelle où le principe même de la mitzvah ne peut pas exister puisque il n'y a pas de mitzvah qui compte sur quelqu'un qui dans son monde il n'y a pas ce n'est pas présent donc la mitzvah chez lui s'il y aurait mitzvah ça serait plus une saftah ça serait simplement un ordre or la mitzvah n'a jamais voulu être un ordre donc le principe de mitzvah n'est pas possible et on peut le dire aussi du point de vue de l'homme il est anus qu'est-ce que tu veux il est anus ce bonhomme qu'est-ce que tu lui demandes de faire une chose il ne peut pas il ne peut plus il est anus il ne peut pas faire cette chose là il ne peut pas il ne peut pas comme il ne peut pas il n'y a plus de mitzvah comment tu vas donner une mitzvah c'est comme si tu voulais demander à quelqu'un qui n'a pas une main de mettre les chilines c'est impossible il n'a plus le kelly pour pouvoir être modède avec le tziboui c'est différent là c'est de façon on va dire plus pratique dans le nefesh d'un homme mais qu'est-ce qui fait que cette personne il est anus quand on lit le rabbi on se dit bon parce que l'habitude la force de l'habitude non c'est pas la force de l'habitude c'est pas la force de l'habitude ça on va dire une personne qui est désordonnée et décide de voilà prendre en main et d'en ranger en règle générale toujours le mois des louls ils font tchouba c'est le moment où ils commencent aussi à être ordonnés à ranger leurs affaires la tchouba c'est voilà on se prend en main donc on fait moins d'avéros on fait plus de mitzvot on arrange son armoire on fait un peu tout voilà j'entends que quand tu es pendant 20 ans t'es désordonné et tu décides de prendre en main compliqué si pendant 15 ans t'as fumé comme un pompier et tu décides d'arrêter c'est compliqué est-ce que c'est ça quand il te dit qu'il est honnête il est à nous en béado en béado les rolettes à son monadère parce que la puissance et la force de l'habitude est telle qu'il n'arrive pas non c'est pas ça dont on parle c'est pas ça dont on parle c'est ce que plutôt on appelle dans les farim le roi qu'une personne crée autour de lui le timtum du lèvre la orlate à lèvre qui fait que quand on a une orlate du lèvre on ne peut plus rien voir c'est quoi cette orlate du lèvre sans faire l'orlate à lèvre tu ne peux pas faire de mitzvot tu n'entends plus rien le lèvre il est atum il ne réagit pas cette orlate du lèvre c'est l'imaginaire c'est l'imaginaire mon lèvre il n'est plus connecté il n'est plus connecté puisque j'inscris ma vie dans une dimension où Hachem n'existe pas réellement il n'existe pas c'est des concepts il n'est pas là il n'est pas présent ça c'est la orlate du lèvre alors on est à nous on est à nous pas parce qu'on est habitué c'est pas l'habitude c'est pas de ça dont il s'agit c'est pas du même type qu'on est à nous d'arrêter de fumer les gens peuvent avoir arrêté de fumer combien de gens qui ont un caractère fort on leur dit c'est dangereux ils arrêtent de fumer pas tous c'est une question de force de volonté ce n'est pas de ça dont on parle ce n'est pas ça la souvia je ne dis pas que ça n'existe pas aussi mais ce n'est pas ça la souvia la souvia c'est est-ce que le lèvre il est marguiche ou pas est-ce qu'il est chay ou pas l'avisraël tout le temps il dit chay marguiche la vie la vie c'est ce sentir le rég la argacha mais si on est on est dans le timtoum à lèvres précisément c'est quoi ce timtoum à lèvres c'est quoi ce timtoum il faut faire une orla timtoum c'est pas quelque chose de mystique on est en train de mettre de l'impureté sur notre coeur c'est pas ça c'est précisément le quah la bechira je construis mon monde de telle façon que tout ça ne veut plus rien dire ça n'a plus aucun sens ça fait pas sens chez moi alors après Hashem il me parle mais je comprends même pas ce qu'il veut j'entends pas c'est j'entends des phrases j'entends des mots j'entends des voix j'arrive c'est pas audible la parole d'Hashem est plus audible qu'est-ce qui a fait que la parole d'Hashem est plus audible parce que pour être audible il faut un contexte duquel je suis sorti une mitzvah c'est un dibour d'Hashem c'est une pniade à Kadosh Baruch ça ça n'existe plus bon alors si on dit juste une parenthèse quand tu dis les choses de façon de honnête tu comprends fort bien pourquoi on est quand même né et nâche pourquoi tu es tu as plus de mitzvah que tu nâches parce que si c'est moi qui ai fait par ma faute je me suis rentré dans un table de honnête il n'y a pas de tour de honnête comme chacun sait Martin ça c'est pour le conne l'âme d'anime mais c'est pas alors je reprends bon c'est clair voilà ce que je voulais dire alors maintenant alors bon alors c'est quoi la tchouba quoi alors qu'est-ce qui se passe quand on fait tchouba mais qu'est-ce qui se passe quand on fait tchouba d'où ça procède alors quel est le retour alors si vous voulez bien on reprend le premier pérecre du mar qui est très très important mais c'est fermé donc vous on juste en précise à quel point on se situe s'il y a une effectivité de la béchira du mal de la liberté pour le mal qui est une possibilité pour le monde l'homme de créer donner sens à son existence à sa vie au monde dans lequel il vit et pas simplement de décider de ce qu'il va faire mais de donner sens au monde et de créer littéralement un monde imaginaire mais pas dans le sens où nous entendons l'imaginaire ça veut dire l'illusion un monde concret que lui a construit que lui a imaginé et qu'il a donné cette concrétude et ce qui fait qu'il n'est plus dans le joug dans le hall d'Akadosh Baruch alors qu'est-ce qui permet le retour comment on fait comment on fait pour revenir à cela mais c'est faire Michelet chokhmot bachuts tarona berichobot titenkola il y a tout un text ce mot amelach rata l'omar qui a Torah shi a chokhmah velekach lo ktif chokhmah raka chokhmot shi chokhmah aliyona shi ain acharaya d'avar chokhmot au pluriel parce que ce n'est pas une chokhmah c'est la chokhmah aliyona absolu il y a pluriel après elle elle englobe tout et la chokhmah cette puissance de la chokhmah elle parle à tous les hommes vo'emmer berichobot titenkola vo'c c'est l'omar la d'avar ce qu'on mettrai en la Torah alors t'ommar chokhmah car c'est n'a d'ahou chokhmah mais chokhmah c'est n'a bachubot si s'am bachum 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 et plus de ce qui sont plus que les gens qui sont plus que les gens jusqu'à ce que la gérison la gérison la gérison est allé à l'homme et il ne peut pas que ça n'élève de l'homme et il ne peut pas que ce qui est le chôme aélionadie parce qu'à l'adam il faut penser à ces dérachins et dire à l'admati à l'admati Sous-titrage Société Radio-Canada bien que vous avez fait un chet malgré le fait que vous avez fauté vous devez faire tshuva comme si le fait d'avoir fauté a priori m'exemperait de la tshuva vous devez faire tshuva mais non parce que j'ai fait une faute je suis ravi à faire la tshuva la faute c'est la raison de la tshuva et si on te dit non non bien que tu aies fait un chet et donc tu pourrais penser que tu ne dois pas faire tshuva puisque tu as fait un chet malgré tout tu dois faire la tshuva qu'est-ce que c'est que cette phrase c'est quoi ce truc tu dois faire la tshuva évidemment je ne fais tshuva que parce que j'ai fait le chet alors c'est quoi cette affaire là il y a une chokma eliona qui s'appelle chokmot au rabim dit chokmot ça pointe la chokma eliona et c'est parce que la Torah c'est une chokma eliona qu'elle s'adresse à tout le monde et qu'elle oblige de faire tshuva et quand elle dit de faire tshuva c'est quoi pas de faire tshuva de penser de réfléchir de méditer sur sa vie mais alors pourquoi pourquoi il faut que ça soit une chokma eliona pourquoi tout court la Torah elle te demande qu'est-ce que c'est que cette chokma eliona qu'est-ce que ça signifie cette chokma eliona et pourquoi la chokma de la Torah elle ne serait audible qu'au chachim elionim pourquoi pourquoi la mitzvah de Tshidin c'est que pour les chachimim d'olim pourquoi ici ça s'adresserait tout d'un coup qu'au chachimim d'olim de quoi parle-t-on c'est extrêmement étrange en fait il faut savoir ce que chacun connait et le maral en parlera plus tard c'est que c'est pas vrai de dire que la Torah appelle à tshuva c'est tout simplement faux parce que le fameux midrash que Chazal amène que Sha'alou la Torah que la Torah l'a dit il y a les korvas s'il n'y a pas de korvas il n'y a pas de kapara on ne peut pas faire tshuva et le maral dit sache que bien que c'est d'avoir moufla et que le sechel il est mitnagued à la tshuva mais la tshuva existe mais on ne va pas chercher dans la Torah il ne va pas chercher dans la Torah la tshuva parce que la Torah il te dit il n'y a pas de tshuva il y a des drachim de tikkun mais les drachim de tikkun ils ont une limite korban il faut que ça soit qu'il y a tu ne peux pas tout arranger donc dit le maral c'est d'avoir moufla et là il est en train de me dire que c'est la Torah qu'il demande qu'est-ce que c'est que cette affaire donc on voit bien qu'en réalité il y a deux dimensions il y a la Torah telle qu'elle est marquée dans le chumash cette Torah qui est la nôtre celle-là elle rend impossible la tshuva elle n'entend pas la possibilité de tshuva elle ne s'adresse même pas par contre il y a une chokma eliona chez enachare et kloum qui suppose un ribouille qui suppose une Torah à dimensions multiples et qui elle parce qu'il y a un ribouille de Torah on ne sait pas ce que ça veut dire cette Torah-là cette Torah eliona cette chokma eliona elle elle oblige la tshuva donc il y a la chokma qui n'est pas eliona et il y a la chokma eliona la tshuva elle s'inscrit dans la chokma eliona mais c'est quoi cette chokma eliona alors il y a le texte très très fameux du Maral dans Perek Yudimel il ramène à un long long zoar c'est le fameux texte où il explique que toutes les mitzvots ce sont des levushim les sipurim de la Torah c'est des levushim n'allez pas croire que les sipurim c'est l'essentiel de la Torah tout le monde connaît ce texte c'est extrêmement important alors juste je prends un petit morceau de ce texte-là vous l'avez numéro 12 et quand il ramène tout ce texte du zoar où le zoar dit qu'il y a le gouv de la Torah c'est les sipurim la neshama et la neshama de la neshama donc il y a trois choses il y a le gouv de la Torah niveau premier la neshama et la neshama est la neshama alors il va expliquer ce que ça signifie il y a un lien de ce qu'il y a la Torah trois medrégats la medrégat la medrégat la medrégat la medrégat la neshama qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a ça c'est ce qu'on appelle la chorma elle est on parle de cette dargala qui au delà de tout ce qui est niglé et remède dans la Torah qui est en fait l'inscription de la Torah dans le olam ou chez l'homme l'inscription dans l'homme dans un olam qui est le yud de la yitzira le olam ça s'appelle chormot parce que du point de vue de la chorma il yona tout cela ne forme qu'une unité du point de vue de l'homme qui se trouve à l'extérieur il y a plusieurs chormot du point de vue de la chorma il yona tout est une chose le Zohar qui le ramène dit donc en fait ça voudrait dire que certes il y a une effectivité de la bechira de l'imaginaire de l'homme c'est vrai mais ça une limite ça une limite cette limite là c'est le khevel cette limite là c'est ce yud du olam abba c'est cette vérité absolue qui nous définit et duquel au bout du compte on ne peut pas se défaire donc l'imaginaire ne vaut que jusqu'à un certain stade mais j'ai beau faire j'ai beau m'imaginer j'ai beau construire un monde dans lequel l'akajou n'existera pas il y a dans le shoresh du yud le olam abba quelque chose qui nous rattache toujours à cela c'est cette darga el yona qui agit dans la tshuva quand tu vas demander à la Torah qui est n'iglet chote maon tshuot tu dis j'ai rien à faire désolé on peut un peu plus que ça je peux rien pour toi parce que cette Torah elle fait partie du olam azé dans le olam azé que veux-tu qu'elle dise à quelqu'un qui s'est exclu quand tu vas dans la Torah qui est la nechama de la nechama qui est le yu du olam abba qui est l'inscription dans l'homme dans cette darga el yona qui en fait ce qui est la nekouda la plus intérieure de l'homme laquelle il ne peut jamais s'en défaire c'est la présence de l'akadosh bauchu cette attache de l'homme à l'akadosh bauchu celle-là elle existe toujours et celle-là elle exige de nous de revenir au ol et à la kzera elle exige de nous de revenir au ol et à la kzera donc quand on nous dit il n'y a pas de mitzvah c'est enometsouvevo c'est vrai c'est quand tu regardes cette dimension première de l'imaginaire d'une mitzvah d'une Torah qui parle à hauteur de l'homme là il n'est plus là mais qu'il y ait une injonction de la Torah de revenir oui pour autant que c'est la chorma et lyonna c'est ça ce que le maharal construit dans tout le premier et le deuxième perec où il dit que faire tchouba c'est revenir au makor il adore dire ça tchouba c'est revenir au makor tchouba l'arzor tu reviens à cette nekouda première d'avant toute bechira ça se propose comment ça veut dire qu'en fait la bechira elle n'est pas première la bipolarité entre le bien et le mal elle n'est pas première le tov est d'abord là avant même la bechira entre le bien et le tov il y a un tov c'est faux de dire que tout commence avec un choix entre le bien et le mal ce choix entre le bien et le mal ce qui fait mon monde c'est toujours second d'abord je suis déterminé par le bien tchouba c'est revenir à ce bien originel maintenant quand moi je m'inscris dans ma vie dans mes gestes alors bien sûr je suis sous l'ordre de la bechira qui m'inscrit dans un champ bipolaire tov ra bien mauvais c'est vrai mais c'est pas c'est pas premier c'est toujours second le bien précède le bien est toujours en amont de la bechira ce bien qui est en amont de la bechira c'est ce yu du olamaba celui-là il agit en moi et pour moi alors d'abord c'est lui qui m'oblige à revenir à la mitzvah quelle est la voie qui m'oblige à revenir à la mitzvah c'est cette chokhmah et lyona c'est pour ça que le mara le dit il s'agit d'une chokhmah et lyona sinon il n'y aurait pas de mitzvah de tchouba parce qu'on sait bien que la tchouba la Torah elle-même dans sa dimension où c'est une Torah que l'audibra Torah est la keneged yetserara cette Torah qui est medaber keneged yetserara ça veut dire une Torah qui se met à la hauteur du yetserara cette Torah-là elle ne dit plus rien à l'homme qui fait du chet mais la chokhmah et lyona de la Torah la prina de le Zohar appelle ça le plus néé l'âme qui rattache l'homme à cette vérité du yud de Olam Abba ça ça parle toujours et c'est pour ça que j'ai une obligation c'est ça ce qui m'oblige à revenir alors la semaine dernière on a essayé d'articuler ça de façon lambdanite comment on a dit qu'il y a un sechel mais ce sechel là qu'est-ce qui permet au sechel d'être poël le chiyou c'est cela parce que comme dit le maharal ici qu'est-ce que dit la Torah elle dit yeshlo l'archov al-drahav mais tout le monde c'est qu'il faut penser à ses drachim non mais ton sechel quand tu fais un chet il est mechoubash je vais faire un chet bon nefesh mais mon sechel qui va me faire un chet bon nefesh il est lui-même mechoubash je vais me dire bon c'est pas bien la vera mais quand même c'était très sympa ce que j'ai fait bon alors si l'outil avec lequel je vais faire chet bon nefesh il est mechoubash qu'est-ce que tu veux il faut qu'il y ait cette cria d'une Torah d'une Chochmah plus Eliona et ça donc si tu demandes quel est le makor du chiouf du Baal Tchouba de revenir à la Torah c'est cette Chochmah Eliona si tu demandes quel est le moyen du Baal Tchouba de faire Tchouba et par quel moyen va faire-t-il c'est le chesed Elion c'est un chesed Elion c'est-à-dire une donation d'Akkadosh Baruch Hu et c'est ce que Rabbi Eliona ne cesse de dire que quelqu'un qui fait Tchouba c'est sous le fait qu'Akkadosh Baruch Hu il a été un roi de Gdusha il faut un roi de Gdusha pour faire Tchouba par exemple je dis juste je termine avec ça vous avez la Gemara dans qui dit pourquoi parce qu'il y a une ouverture en bas toute personne qui veut peut tomber c'est le chesed si c'est comme ça on peut le dire le chesed aussi il m'a dit non parce qu'il faut qu'il puisse revenir alors pourquoi ne pas revenir par la même porte l'omistaya milta donc il faut une autre porte mais qu'est-ce que c'est cette autre porte c'est-à-dire qu'en fait on te met à un niveau qui est bien plus élevé que le tien on ne peut pas faire Tchouba en revenant uniquement à ce que j'étais auparavant ça c'est pas possible je ne peux faire Tchouba que si je monte bien plus haut que ce que j'étais auparavant pourquoi il faut ça pourquoi il faut pourquoi pour faire Tchouba il faut s'inscrire dans une dimension de hauteur bien plus grande dans cette dimension de et Rabbi Tzadok ne dit pas comme les richonim il dit c'est quoi alors le Rambam dit comme il a été mitgabert sur son yéter c'est plus qu'un tzadik qui n'a pas été mitgabert sur son yéter Rabbi Tzadok il dit non c'est pas ça mais comme pour qu'un bal Tchouba puisse faire Tchouba il faut qu'Hachem le monte tout en haut donc là où il se trouve ben les tzadikim ils sont pas là-bas après il dit bon ça fait pas du bal Tchouba un homme meilleur parce que là il s'est trouvé là-bas parce qu'Hachem l'a mis là-bas c'est pas son travail lui il a juste demandé à Hachem l'a mis là-bas après voilà après ce qu'on fait qu'on reçoit des chesed et lyon c'est pas la madrigat de l'homme mais pourquoi faut-il nous mettre au toit du monde tout en haut du monde dans cette pour pouvoir faire Tchouba mais parce que sinon il n'y a pas de Tchouba possible sinon on est on est à sourd on est à sourd on est les pieds et les mains liés dans ce monde qu'on s'est construit on est à nous pour possibilité il faut qu'il y ait ce corps du yu du olamaba qui s'éveille en nous pour nous permettre de faire Tchouba on abandonne l'imaginaire qui a une certaine concrétude pour aller dans l'abstrait le plus total c'est pas l'abstrait c'est la réalité la plus profonde de l'homme c'est précisément ça quand on dit le yud du olamaba il est maintenant quel est le khidou je devais yitzer deux yud un pour l'amazin un pour l'amaba mais quand est-ce que ces deux yud ont été mis en l'homme pas plus tard maintenant c'est à dire que l'homme du olamaba il est là maintenant il est là c'est pas que plus tard il ira olamaba il est déjà là c'est à dire que ce yud qui est le yud du olamaba qui cette Torah la plus grande c'est elle le réel de mon existence faire tchouba c'est revenir à ce yud là il s'agit pas d'enometsoubebosé il y a enometsoubebosé dans le rovet de la Torah c'est cette Torah qui est dans la mitzvah il faut arriver à une Torah à une chokhmah pour réhabiliter le honesh mais selon deux on va dire dans un je suis enometsoube dans l'autre je suis mesoube exact tu ne peux pas l'expliquer tu vois juste sa présence elle produit des effets tu veux la comprendre tu ne comprends pas il entend les effets il n'entend pas la chose elle-même mais d'un autre côté le marat il dit oui que c'est c'est dans toutes les rues cette chose là oui la chokhmah s'adresse à tous les hommes mais c'est quand même quelque part de très très profond chez l'homme parce qu'elle est profondément inscrite elle peut parler à tout homme l'homme ne peut pas articuler tout ça après il a besoin de cette impulsion pour plus tard revenir dans la misguerette de la Torah pour donner à la Torah qui est la nôtre les manières de retrouver cette Torah mais ça ça procède d'une chokhmah il y en a on ne peut pas on ne peut pas ça c'est même pas un malheur sefri c'est ce que dit le marat au niveau du sérel tu ne comprends pas c'est d'avoir un moufla c'est d'avoir un moufla le pelé c'est le alef avant toute expression le début le début cette origine c'est pour ça que le marat dit tchouva c'est toujours revenir à cette origine on peut juste savoir que c'est là tachouv tachouv il dit parce que c'est tout ce qu'il dit du taf aux bêtes si tu arrives au alef tu es mécalqué le alef c'est mort si tu étais capable d'être mécalqué le alef il n'y aurait pas de tchouva possible mais ce alef là on n'y touche jamais mais le nefeshachayim aussi dit en ces mots là qu'il appelle ça nechama qu'un homme peut être mécalqué son roi il peut être attaché au roi mais la nechama il peut pas donc le tchouva il ramène cette nechama c'est les mêmes choses les mêmes choses dans d'autres termes ça donne je pense à mon avis sens à ces phrases du marat ça donne sens il y a une prina où l'homme bémet il est plus métsouvé mais ça ne l'exentend rien ça ne l'exentend rien parce qu'il a ce riouf marat dit mais peut-être qu'il y avait une avamina que peut-être cette parole il faut être chacham et lyon pour l'entendre j'entends bien il dit non non c'est chez tout le monde à moins sans l'aide de cette parole même même le cheshbon nefesh on ne peut pas le faire mais on sait bien le messiah charib il dit toute personne ne doit faire tout le monde sait qu'il faut faire cheshbon nefesh ah oui mais tu ne peux pas faire cheshbon nefesh pas pendant le reste de l'année peut-être pas pendant le reste de l'année peut-être juste pendant cette période où il y a quelque chose si on n'est plus senti dans cette période c'est très souvent de la peur quand il exprime des degrés de distanciation par rapport à la tshuva c'est par rapport à cette sensibilité à la peine quelqu'un qui s'était mitrachet ou qui fait tshuva pour qui la tshuva est de plus en plus impossible peut-être je ne sais pas si par rapport à sa nom combien il s'inscrit dans le combien dans son monde la mitzvah est loin parce que quand on te dit outralo ça a des niveaux deux fois c'est outralo quatre fois c'est encore plus cent fois c'est encore plus c'est sur ça pas dans cet appel là cet appel il reste chez l'homme tout le temps juste le nassitlo qu'est éter c'est cet imaginaire là nassitlo qu'est éter il a construit un imaginaire qui a une concrétude totale dans sa vie outra mais met outra parce que dans son monde à lui il a été outra c'est pas alors on va plus traduire outra comme permis c'est délier donc donc il n'y a plus de misère hein je sais on peut laisser moutard en fait on doit délier et donc dans la chaîne de moutard aussi c'est l'implication mais c'est moutard parce que c'est délier en fin de compte t'as pas vraiment d'incidence pratique que c'est moutard parce que t'as quand même ce khiyouf de la qui t'empêche de faire ce que tu veux mais il y a quelque chose où tu es sorti du holé de la gzera c'est à méditer j'ai juste vu par hasard c'était vraiment extraordinaire dans le séfer du kli Chemda de Reb Meirdan qui est un des grands dans il a un séfer Chemda d'Israël et dans Chemda d'Israël il a un contraire de de nez noir je cherchais quelque chose au début de il dit il parle beaucoup mais il ressort de là-bas que le khiyouf des goyim de qui ra'ava yater goyim et malgré tout ils sont nés en hachim et bien il dit que parce que le sechel les oblige à revenir alors il s'y part à Benissim Gaon mais c'est exactement ce que nous avons dit la semaine dernière que le sechel impose encore au goyim de revenir à la mitzvah donc ra'ava yater c'est la mitzvah d'Hachem a été a été dénouée mais le sechel oblige le goyim à revenir à la Torah il dit quelque chose de très joli il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu les tiret à Kecher pourquoi pourquoi il tiret à Kecher pourquoi il les a dénoués il leur a dit vous faites ce que vous voulez pourquoi depuis quand il dit la chose suivante il dit il est impossible que le Benoach ne fasse pas les mitzvot c'est un méthode noir parce que comme chacun sait le cher mitzvot noir c'est le kiyoum du monde pour que le monde tienne il faut que toute l'humanité tienne il faut que tout le monde donc c'est pas possible donc Akadosh Baruch Hu ne peut pas laisser les hommes arriver à des extrémités où ils ne se font pas les chers mitzvot ben noir parce que là il n'y aurait plus de kiyoum à Olam maintenant ils ne font pas les chers mitzvot ben noir alors comment il fait alors pourquoi ils ne le font pas parce qu'en fait ils ne veulent plus de cette présence avec Hachem le tzivu ils ne veulent pas alors il les a libérés de cette contrainte de Akadosh Baruch Hu il reste le Sechel les obligations que le Sechel m'impose sont plus facilement réalisables et donc il a compté sur le fait que comme le Goy va faire les chers mitzvot ben noir par Sechel et pas par et pas par Sivoui ils le feront plus facilement et c'est comme ça que le monde est mitzvot ben c'est joli comme tout c'est que le yod du Olamaba n'est plus présent n'a plus de pertinence il n'y a plus de pertinence dans sa vie le rapport à ce yoda a été libéré il n'y a plus de pertinence il n'y a plus de pertinence il n'y a plus de pertinence de l'intermédié il n'y a plus de pertinence